Musique Au sommaire de ce 7 minutes, le ministre Mamadou Touré en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique chiffre le taux d'insertion des jeunes à 75%. Des précisions dans ce 7 minutes. 401 agents de la Sodeci ont été distingués par les dirigeants de la structure. Ils ont reçu des médailles d'honneur et des diplômes. Accroître un capital financier de façon progressive à partir d'une application. La plateforme Diamo Invest propose sa solution. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Musique Mais avant de développer ce titre, le ministre Abdurahman Sissé n'est plus secrétaire général de la présidence de la République. Le chef de l'État Alassane Ouattara a procédé jeudi 30 novembre à la signature d'un décret abrogeant le décret numéro 2021-179 du 29 mars 2021 portant nomination de M. Abdurahman Sissé en qualité de ministre et secrétaire général de la présidence de la République. Le chef de l'État Alassane Ouattara exprime sa gratitude à M. Abdurahman Sissé pour sa contribution au bon fonctionnement de l'institution ainsi que pour son engagement au service de l'État. L'objectif c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, un milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Sur ces 365 milliards de francs CFA, 176 milliards ont été utilisés de janvier à août 2023, soit 48% du taux d'exécution. En interaction avec les jeunes via les réseaux sociaux, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique l'a révélé le mercredi 29 novembre à l'occasion du Goof Talk, tribune initiée par le Centre d'information et communication gouvernementale. Un montant qui, selon Mamadou Touré, a permis de financer les infrastructures, notamment la construction de centres de services civiques, d'établissements de formation professionnelle, d'agoras et de piscines olympiques. 2023, c'est l'année de la jeunesse. Mais dans le cas de l'année de la jeunesse, il y a un programme qui a été élaboré. Un programme qui a été fait sur trois ans. Parce que si vous commencez la construction d'un centre de services civiques ou la construction d'une école professionnelle, je prends un lycée professionnel, les constructions vont entre 18 mois et 24 mois. Donc, on ne pourra pas dire que, techniquement, l'école pourrait commencer à être construite au mois de mars, au mois de décembre. Donc, l'année de la jeunesse est 2023. Mais le programme jeune du gouvernement qui a été élaboré au cours de cette année de la jeunesse couvre les trois ans et vise à impacter 1,5 million de jeunes à l'horizon 2023. Donc, voilà, il faut distinguer l'année de la jeunesse et du programme jeune du gouvernement élaboré au cours de cette année de la jeunesse qui, lui, est fait sur trois ans 2023-2025. Le ministre Mamadou Touré chiffre le taux d'insertion des jeunes à 75% dans le cadre des programmes d'insertion. Il a rappelé qu'avec son collègue du ministère des Transports, le mois de décembre abritera un programme en faveur des jeunes qui leur permettra d'acquérir des taxis. Le projet est en lien avec la canne 2023 et l'idée est de mettre à disposition 500 taxis pour 1 000 jeunes, soit un taxi pour deux. Démarré le 24 novembre dernier, le dépôt de candidature pour l'élection du président de l'Union des jeunes du RHDP a pris fin jeudi 29 novembre au siège du parti au pouvoir. Durant une semaine, ils se sont succédés les uns après les autres pour satisfaire les formalités requises à cette occasion. Tous ont dit leur détermination, s'ils sont élus, à travailler et soutenir le candidat du parti aux prochaines élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, quand on est militant, il faut se mettre au service du parti. Et c'est pour cette raison que nous avons bien voulu venir nous mettre au service de ce parti, de cette jeunesse, à l'occasion justement de ces joutes électorales. Le président de notre parti a de grandes ambitions et pour cela, il doit pouvoir compter sur une jeunesse dynamique, une jeunesse capable de rélever le niveau du débat politique en Côte d'Ivoire. En attendant que le vainqueur de ce scrutin soit connu au terme de l'Assemblée générale élective du 9 décembre au parc des expositions d'Abidjan, les différents candidats seront en campagne dès ce samedi 2 décembre. Nous serons amenés à raviver la femme militante parce que depuis un bon moment, le RHDP, au niveau de sa jeunesse, est en difficulté. Nous voulons que les jeunes militants s'approprient les valeurs de notre parti. Il faut que nous soyons des militants disciplinés, il faut que nous soyons des militants soldats, Il faut que nous soyons ceux qui sont aux ordres des aînés. Au moins 20 000 jeunes sont attendus au congrès des jeunes du RHDP qui se tiendra autour du thème « Quelle jeunesse du RHDP face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ? » Comment réinventer l'investissement avec l'épargne ? C'est l'objectif que souhaite atteindre le groupe Jamo. Pour cela, la plateforme Jamo Invest a été mise en place. Elle vise à dynamiser l'épargne des clients, mais aussi d'accroître leur capital financier de manière progressive à partir de l'application mobile Jamo. Le but de Jamo Invest est de mettre en relation les clients qui souhaiteraient investir, souscrire, acheter des différents titres sur la bourse régionale des valeurs mobilières avec des sociétés de gestion. Nous avons deux types de sociétés de gestion, des intermédiaires qui nous permettent d'accéder à l'investissement des marchés. Les sociétés de gestion d'OPCVM qui nous permettent d'accéder à des paniers d'investissement en fonction de nos profils. En partenariat avec NCA Asset Management, ce produit est également accessible à tout public. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là sont réservés, ou ont toujours été historiquement réservés à une minorité, plutôt des clients institutionnels. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va le vulgariser, puisque l'investissement sera possible à partir de 5 000 francs. Et n'importe qui pourra le faire. Jamo est une application de finances personnelles destinée aux consommateurs d'Afrique francophone. Elle permet l'accès à des services bancaires simples et abordables à des centaines de millions d'Africains. Des mains du ministre de l'Emploi, Abdoulaye Koulibaly reçoit sa médaille d'honneur de travail accompagnée d'un diplôme. Comme lui, 401 agents dont l'ancienneté est comprise entre 15 et 38 ans de la Solicie sont décorés pour leur bon et loyaux service. La médaille que j'ai reçue, c'est pour le bon service, rendu à la nation. Et je pense que cette médaille, c'est la reconnaissance de la direction, le travail a rompu. Tous les efforts consentis pour apporter le bien-être à toute la population et à nous-mêmes et à notre famille. 27 médailles grand or, 47 or, 113 vermeilles et 214 médailles d'argent ont permis de distinguer ces travailleurs qui ont reçu la reconnaissance des dirigeants de la structure, mais également du ministère de l'Emploi. C'est avec une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour honorer et célébrer nos employés exceptionnels qui incarnent les valeurs de notre belle compagnie et qui ont sacré leur temps et leur talent à la réussite de notre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous saluer, chacun, chacune, pour votre loyauté. En ce jour particulier, l'État de Côte d'Ivoire est fier de vous attribuer l'honneur et la reconnaissance que vous méritez. Pour rappel, la Solécie est une filiale du groupe Eranov qui compte plus de 7500 collaborateurs africains et figure parmi les sociétés de services publics qui font autorité en Afrique et respecter des professionnels du secteur de l'eau dans le monde. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info.